Savary sur la droite Attention voilà avec un puck et un but pour Lausanne Savary qui a récupéré ce puck et qui est allé mystifier Genoni après 13 minutes et 31 secondes Savary qui pour alors c'est pas Nunchfender c'était Savary plus tôt on nous a montré le 71 c'est bien le 41 mais évidemment le match n'est pas encore terminé il reste beaucoup de temps 45 minutes encore à jouer il n'y a que 1 à 0 mais on le sait quand Lausanne marque un but attention avec une nouvelle fois un puck et le 2 à 0 et bien voilà Pessonen qui peut marquer le 2 à 0 sur une passe de Colby Genoway encore une fois la défense davosienne qui a été pris de vitesse et après 14 minutes et 55 secondes sur ce tir de Mieville Marc Wieser et goal finalement de Davos qui revient à la marque on était les yeux rivés sur Huet là pour voir comment il se déplaçait et bien il s'est pas déplacé assez vite cette fois-ci puisque Jörg a pu réduire le score il n'y aura pas de huitième blanchissage cette saison pour Huet et à 5 minutes exactement de la fin de cette partie et bien Davos revient dans le match il relance Simeone le tire Huet qui repousse et peut-être Froidevaux qui va mettre le puck dans le but vide voilà qui est fait Lausanne qui va s'imposer ce soir du côté de Davos 3 à 1 vraisemblablement but marqué à 35 secondes du terme de cette partie 59 minutes 25 et voilà la sirène qui retentit victoire de Lausanne ici à Davos 3 à 1 6 10